bonjour à toi chers spectateurs et oui on arrive à l'heure fatidique d'ici quelques heures l'académie des oscars va remettre ses nombreux prix et donc comme chaque année il est temps de faire des pronostics bon alors comme toujours ayez en tête que ce sont mes pronostics donc je vais essayer comme chaque année de faire ce que j'aurais envie de donner comme prix et ce qui va certainement arriver comme prix et comme toujours on va bien se marrer lorsqu'on va voir les résultats puisque la plupart du temps c'est souvent un peu différent bon j'ai un doute parce que pour être sincère cette année je trouve pas que les oscars soit un truc que j'attends d'énormément parce que selon moi les pronostics sont assez faciles à voir venir il ya peut-être que meilleur film où il va y avoir un petit point d'interrogation ou peut-être une petite surprise comme ça arrivait de nombreuses années mais je pense que le reste ça va être cousu de fil blanc à moins qu'il y ait un hold up de la part d'une certaine réalisatrice française qui a l'air de vraiment réussir tout ce qu'elle entreprend dernièrement mais sinon on va pas se mentir on se doute que christopher nolan va certainement repartir avec les trois quarts des statuettes et que yorgos lantimos va derrière un peu le talonné donc ça va se jouer entre les deux mais cela n'empêche que c'est toujours sympathique de faire des pronostics donc passons au premier pronostic autour du meilleur son de créer alors au niveau du meilleur sont au moins c'est clair et net ma statuette irait à la zone d'intérêt parce que le film de jonathan glaser est hyper intéressant en termes de son et je veux dire la première chose qu'on a dans le film c'est du son c'est à dire qu'il ya trois minutes de blanc enfin de blanc de noir il ya rien à l'écran et il ya du son tout le film est basé sur le travail du son sur le travail de l'ambiance sur ce qu'on entend en toile de fond durant que cette famille est en train de vivre son quotidien donc pour moi le son est hyper important mais à côté on va pas se mentir celui qui à mon avis aura le prix c'est openheimer parce que openheimer c'est une oeuvre grandiose en termes de son et je veux dire quand on avait fait la vidéo avec mathieu le premier truc sur lequel on s'était mis d'accord c'était le fait que le son était hyper bien travaillé dans le film qui avait vraiment quelque chose d'impressionnant que le son avait une importance capitale pour l'ambiance globale du long métrage mais voilà je reste sur le fait que de mon côté jonathan glaser propose quelque chose de tellement fou et tellement surdimensionné en termes de composition sonore que le prix lui revaudrait facilement mais voilà comme d'habitude vous vous en doutez l'académie va certainement récompenser le choix le plus facile donc je pense que c'est openheimer qui va avoir le prix mais personnellement j'aimerais bien que ce soit jonathan glaser pour la zone d'intérêt passons donc au suivant c'est à dire meilleur maquillage alors maquillage selon moi il n'y a pas de doute à avoir que ce soit l'académie que ce soit moi pauvres créatures pauvres créatures est vraiment impressionnant en termes de maquillage et en termes de coiffure je veux dire le film regorge de petits détails de possibilités d'un travail minutieux qui a été fait autour de ça rien que le travail visuel du personnage joué par willem dafoe je veux dire c'est impressionnant ce qu'il a sur la gueule donc rien qu'avec ça le prix leur revaudrait très facilement mais derrière vous avez tous ces travails capillotracté des fois qui partent dans tous les sens que ce soit en termes de coiffure en termes de maquillage le film regorge de petits détails de ce côté là donc rien que pour ça c'est quasiment sûr et certain il n'y a pas de doute à avoir je trouve que le seul qui aurait pu potentiellement avoir une petite place d'outsider c'est maestro mais c'est uniquement basé sur le travail physique de bradley cooper donc pour moi c'est pas suffisant et à côté pauvres créatures fait office de voilà grand gagnant évident donc si c'est pas pauvres créatures je ne sais pas ce que je dois faire de ma vie et peut-être que j'arrêterai de faire des pronostics dans ce cas là passons donc au suivant c'est-à-dire meilleurs costumes barbie meilleur costume alors j'aimerais que ça soit pauvre créature et je pense foncièrement que ça va être pauvre créature au vu de la densité et de la puissance des costumes ça me semble même évident mais je pense que l'académie va le donner à napoléon parce qu'on est sur un film d'époque que les films d'époque je le dis souvent la plupart du temps les films d'époque ont quasiment instantanément les costumes et décors c'est quasiment évident donc selon moi c'est napoléon le film est pas fou mais en termes de reconstitution en termes de costumes en termes de d'ampleur on va dire là dessus c'est vraiment impressionnant et c'est très bien fait mais pauvre créature pour moi il beaucoup plus cool je veux dire vraiment il ya un travail autour des costumes qui est juste fou ça fonctionne hyper bien c'est c'est coloré c'est constamment dans une espèce d'extravagance mais avec de la retenue enfin c'est c'est loufoque tout en étant crédible enfin pour moi ça le mérite largement mais voilà j'ai toujours ce doute et selon moi l'académie va potentiellement le donner à napoléon mais pauvre créature ça me semble être une évidence totale passons donc à la catégorie suivante qui est celle des meilleurs décors au niveau des meilleurs décors moi de mon côté j'aimerais que l'académie le donne à pauvres créatures parce que vraiment les décors pour la partie au portugal ça serait largement mérité j'ai quand même un doute parce que je pense que potentiellement l'académie pourrait le donner à barbie parce que barbie a tellement peu de nominations mais le film a eu un tel écho et impact culturel et il ya quand même un très joli travail des décors sur barbie monsieur les autres au milieu niveau décor c'est pas non plus la folie ça reste bien mais c'est pas renversant mais selon moi voilà l'académie pour elle donner à barbie même si de mon côté pauvre créature mérite largement les meilleurs décors enfin encore une fois voilà que ce soit la séquence sur le bateau que ce soit séquence à paris les décors ils sont surdimensionnés encore une fois il ya ce côté baroque un peu moderne qui donne une identité au film donc ouais moi j'aimerais vraiment que l'académie le donne à pauvres créatures mais j'ai ce doute je pense que potentiellement vu le peu de nominations qu'à barbie il pourrait avoir cette statuette de meilleur décor sait-on jamais ça ça ne serait pas surprenant mais voilà pauvres créatures c'est quand même un petit peu au dessus du jeu passons au suivant c'est à dire meilleure musique de film pour ce qui concerne les meilleures musiques de films aucun doute que soit l'académie ou moi ludwig goransson pour openheimer la bande origine du film est juste folle je veux dire les autres à côté ils font office de présentiel parce que honnêtement les autres banteaux original elles ont l'air très bien elles sont bien j'aime beaucoup le travail de killers of the flower moon par roby roberson j'aime beaucoup aussi le travail de johnson kendrick sur pauvres créatures mais c'est rien à côté de ce qu'a fait ludwig goransson pour openheimer je veux dire la musique d'openheimer c'est 2h45 quasiment non-stop de musique donc je veux dire c'est impressionnant c'est monumental il a un travail autour du son autour de la puissance et de l'imagerie que provoque le son qui moi me fascine enfin j'adore ludwig goransson et je pense très sincèrement qu'il n'y a pas de doute à avoir là dessus le prix va leur valoir très facilement à openheimer et ça fera une nouvelle statuette pour le film passons ensuite à la catégorie meilleure chanson originale the fire inside from flame and hot de chier je sais plus qu'est-ce que les petits sont Never went away, from American Symphony. Wajaji, a song for my people, from Killers of the Flower Moon. And what was I made for, from Barbie. Alors en termes de musique, je suis très sceptique. Alors moi j'aurais tendance à dire que niveau geste politique, le donner à Wazak de la bande originale de Killers of the Flower Moon, ça serait très classe. Mais je pense que l'académie va le donner, What was I made for, de Billie Eilish pour Barbie. Ça me semblerait plutôt cohérent. Mais voilà, Wazak, la musique de Killers of the Flower Moon, elle est pour moi très impressionnante. Il y aurait un geste politique en plus derrière, autour de ce que le film véhicule. Et je pense du fait que Killers of the Flower Moon ne va pas repartir avec un nombre assez monumental de statuettes. Mais voilà, à mon avis, What was I made for, c'est évident que Billie Eilish va repartir avec, même si pour moi, ce n'est pas non plus une musique de dingue, à la limite, I'm just can't, ça serait presque plus rigolo. Mais j'y crois pas une seule seconde. Mais voilà, la musique de Billie Eilish pour Barbie, à mon avis, plus de chance que la musique de Killers of the Flower Moon. Donc on verra bien ce que ça va donner. Passons ensuite à la section suivante, qui est celle du meilleur montage. Meilleur montage, c'est compliqué. Alors personnellement, j'aurais tendance à dire que, à mon avis, le prix va revenir à pauvres créatures. Parce qu'il y a des petites audaces de montage, il y a un travail de rythme, il y a un travail de juxtaposition des plans, il y a un jeu autour de l'esthétique de Yorgos Lantimos, qui fait que le montage ressort bien. Mais je pense tout de même que l'académie va encore une fois le donner à Oppenheimer. Comme je vous ai dit au début, à mon avis, ça va être un duel entre les deux. Parce que pour le coup, Oppenheimer, c'est vraiment travail monumental de montage, travail sur la minutie justement des raccords, de l'enchaînement des plans. Enfin, il y a vraiment un travail qui est de l'ordre du petit détail qui ne doit pas dépasser, qui doit donner un impact à tout ce qui est montré. Donc, ça semblerait cohérent que ce soit Oppenheimer. Mais encore une fois, j'aime beaucoup le travail du montage qu'il y a sur Pauvre Créature. Je trouve ça très ludique, je trouve ça très intense, je trouve ça très prenant, ça a beaucoup de logique, ça a beaucoup de petits moments d'espiégolerie, ça participe énormément à l'ambiance globale du film et au côté un peu satirique et comique. Donc, ça serait cohérent. Mais la logique voudrait que Oppenheimer reparte avec pas mal de prix technique tout de même. Donc, ça ne serait pas étonnant qu'il reparte avec ce prix-là. Passons donc au prix suivant qui est celui du meilleur film d'animation. The Boy and the Heron Elemental Mimona Robot Dreams And Spider-Man Across the Spider-Verse Alors, en meilleur film d'animation, Si c'était moi, et je dis bien si c'était moi, mon ami robot repartirait avec la statuette. Parce qu'il est beau ce film. Il est vraiment beau. Il a une animation qui est très travaillée tout en étant un peu à l'ancienne. Il a un style et une identité qui je trouve est juste parfaite. Et encore une fois, c'est un film qui n'a pas de dialogue. Donc, le fait de ne pas avoir de dialogue, le fait d'être entièrement muet, ça permet une clarté et une visibilité au film qui est juste folle. Donc, pour moi, il mériterait le prix. Mais à mon avis, on ne va pas se mentir, Le Garçon et le Héron va repartir avec le prix du meilleur film d'animation. Ça serait plus que cohérent, ça serait plus que logique, ça serait même évident. Et je ne râlerai pas si jamais ça arrivait. C'est plutôt cohérent. Ce n'est pas le meilleur film d'Hayao Miyazaki, mais c'est son retour sur le devant de la scène. Donc, ça serait logique, ça serait pur, ça serait cohérent, ça ne me dérangerait pas. Mais voilà, mon ami robot, un petit cran au-dessus, je trouve que le film a un petit cachet supplémentaire qui me donne envie d'encore plus l'apprécier. Donc, moi, je le donnerais plutôt à ce film-là. Mais voilà, Le Garçon et le Héron, ça semble être un peu une évidence. Passons donc au prix suivant qui est celui de la meilleure photographie. El Conde. Killers of the Flower Moon. Maestro. Oppenheimer. Meilleure photo, encore une fois, on va avoir le duel. C'est-à-dire qu'en termes d'expérimentation et de proposition, je trouve que le travail de Robbie Bryan sur Poor Things est vraiment, vraiment très impressionnant. Enfin, ça participe avec la réalisation du Yorgos Tantimos, donc en fait, les deux se complètent, mais je trouve qu'esthétiquement, il apporte vraiment une identité, un petit truc supplémentaire. Enfin, les films de Yorgos Tantimos ont cette gueule parce que Robbie Bryan est derrière et qui propose quelque chose de vraiment fou esthétiquement. Mais, Oite van Oitema. Le travail qu'il propose sur Oppenheimer est à l'image du travail qu'il propose au cinéma depuis ses débuts, depuis que moi, j'ai eu le plaisir de le découvrir sur Interstellar où il y a cette manière de filmer le gigantisme, l'extravagant qui se continuait sur Spectre, qui se ressentait également sur Tenet. Enfin, il y a ce travail esthétique de la part de Oite van Oitema qui donne vraiment une identité au long métrage sur lequel il bosse et je trouve que ça se ressent. Donc, à mon avis, l'Académie va le donner à Oite van Oitema, mais Robbie Bryan sur Paul Finges mériterait aussi le prix selon moi parce qu'il y a beaucoup plus d'expérimentation, il y a beaucoup plus de propositions et je trouve que ces deux esthétiques ressortent vraiment du lot et proposent quelque chose de vraiment surprenant. J'aurais pu dire Roberto Pietro, mais il n'y a rien en fait d'étonnant dans le travail de Killers of the Flower Moon alors que les deux autres ils ont vraiment une identité particulière qui sonne, qui détonne, qui ressort du lot. Donc ouais, selon moi, pauvres créatures mériteraient la statuette mais à mon avis, l'Académie va encore une fois le donner à Oite van Oitema. Passons donc à la catégorie suivante qui est celle du meilleur scénario original. Analyse of a Fall. Screenplay, Justine Trier and Artur Harari. The Holdovers. Written by David Hemmingson. Maestro. Written by Bradley Cooper and Josh Singer. May, December. Screenplay by Sammy Birch. Story by Sammy Birch and Alex Mechanic. And Past Lives. Written by Celine Song. Bon. Est-ce qu'il va y avoir vraiment une surprise ? Anatomie d'une chute. Je ne parie sur aucun autre film. Les autres sont bien mais il ne ressort pas autant du lot qu'Anatomie d'une chute. Donc Anatomie d'une chute va avoir le prix. Je veux dire, le travail de Harry et Trier est tellement fou. Je veux dire, ils ont réussi à concevoir une histoire qui a touché tout le monde, qui interroge, qui passionne, qui fascine, qui donne les poils, qui entraîne. C'est la grande justesse de ce scénario. C'est qu'au-delà d'être bien fait, il est extrêmement novateur sur sa manière d'aborder le couple, sur sa manière de le traiter, sur sa manière de le mettre en relief. Pour tout ça, Anatomie d'une chute mérite largement de repartir avec le prix du meilleur scénario original. Ça, c'est indéniable. Il n'y a pas du tout de compétition dans cette catégorie. A contrario de la catégorie du meilleur scénario adapté. de la catégorie. Alors, meilleur scénario adapté, c'est un peu plus compliqué. Parce que la logique voudrait que j'aille plutôt dans le sens où l'académie se donnerait à pauvres créatures. Ça, ça me semble cohérent. Si j'écoute maintenant ma logique d'adaptation, j'aimerais que ça aille à la zone d'intérêt. Parce qu'on part d'un livre qui est quasiment tourné comme un vaudeville avec, pour contexte derrière, Auschwitz. Et Jonathan Glaser, dans son écriture, a choisi d'en faire une espèce de chronique macabre quotidienne d'une famille avec Auschwitz derrière. Et je trouve que du coup, en termes d'adaptation, il y a quelque chose de très intéressant dans la zone d'intérêt. Mais je reste sur le fait que pauvre créature a tout de même un scénario qui est extrêmement dense, qui passe par beaucoup d'étapes, qui a plein de choses à nous raconter. Donc je dirais que l'académie va le donner à pauvre créature. Mais selon moi, j'aimerais que ça aille à la zone d'intérêt parce que la zone d'intérêt est plein d'expérimentations, plein de propositions. Et surtout, ça laisse une liberté d'interprétation au spectateur qui est vraiment très dense. Mais voilà, la logique voudrait que l'académie le donne tout de même à pauvres créatures. Passons maintenant à une catégorie sur laquelle il va y avoir également peu de compétition, je pense, la catégorie du meilleur film international. Alors la catégorie du meilleur film international, pour moi, il n'y a pas vraiment de compétition, la zone d'intérêt va repartir avec le prix. Oui, il est reparti avec le prix dans toutes les autres cérémonies de remise de prix internationale, comme ça. Voilà, il y a un peu de doute sur le fait que Jonathan Glaser ne reparte pas avec cette statuette. Ça me semble même évident, ça semblerait plus que cohérent. Ça serait mérité également. J'aime beaucoup, encore une fois, la zone d'intérêt. Je trouve que c'est un film qui laisse beaucoup de place aux spectateurs pour s'immerger, en fait, dans un contexte qui va le questionner et qui va l'interroger profondément. Donc rien que pour ça, voilà, la zone d'intérêt mérite très largement de repartir avec le prix du meilleur film international, que ce soit l'Académie ou moi, il n'y a pas de doute à avoir. Ce prix revient très largement au film de Jonathan Glaser. Passons donc maintenant à une catégorie sur laquelle il va y avoir plus de questionnements, celle du meilleur acteur dans un second rôle. Et alors, on va pas se mentir, c'est encore le même duel que d'habitude, l'Académie va le donner à Robert Donnie Jr. Je ne vois pas pourquoi ça serait quelqu'un d'autre qui repartir avec ce prix. Ça semble être d'une cohérence évidente et d'une logique imparable. Donnie Jr. ayant raflé le prix dans toutes les autres cérémonies. Mais ma sympathie va à Marc Ruffalo dans Pauvre Créature. Il délivre une performance qui est juste stratosphérique, parfaite du début à la fin, hyper attachant et en même temps détestable. Il est magistral, fantastique, j'adore son interprétation. Donc, moi, je le donnerai tout de suite à Marc Ruffalo. Mais on va pas se mentir, l'Académie va le donner à Robert Donnie Jr. pour Oppenheimer. Il donne vraiment tout ce qu'il a dans ce personnage. Il transcende réellement le film. Il est impressionnant. Enfin, son interprétation marche du feu de Dieu. Donc, ça serait très largement mérité. Mais voilà, il y a Marc Ruffalo à côté. Donc, moi, j'aime Marc Ruffalo. J'aime ici l'interprétation qu'il propose dans Pauvre Créature. Donc, rien pour ça, ça serait largement mérité. Passons maintenant à une autre catégorie sur laquelle il va y avoir peu de doutes à mon avis, l'actrice dans un second rôle. Emily Blunt en Oppenheimer. Danielle Brooks en The Color Purple. America Ferreira en Barbie. Jodie Foster en Naya. Bon, là, je n'ai aucun doute. Divine John Randolph pour Winter Break. Académie ou moi, voilà. Divine John Randolph, elle est... Elle m'a touchée énormément lorsque j'ai vu le film. J'ai été transpercé par sa manière d'interpréter un personnage qui semble très antipathique au début et qui devient plus qu'attachante au fur et à mesure que le récit progresse. C'est une des grandes réussites de ce film qui malheureusement n'a pas beaucoup de nominations. Mais voilà, Alexander Payne est un immense directeur d'acteur. Il n'avait plus besoin forcément de le prouver. Mais avec Divine John Randolph, il nous le prouve une nouvelle fois qu'il est capable de très très bien diriger les acteurs. Et ici, elle est juste phénoménale. Donc, que ce soit moi ou l'académie, Divine Joy Randolph pour Winter Break, ça semble plus qu'évident et ça serait très largement mérité. Passons maintenant à la catégorie de la meilleure actrice. Annette Bening en Naya Lily Gladstone en Killers of the Flower Moon Sandra Coulia en Anatomy of a Fall Carrie Mulligan en Maestro et Emma Stone en Poor Things. Alors, j'avoue que de mon côté, Lily Gladstone, ça me semble évident, son interprétation est fulgurante dans Killers of the Flower Moon et elle transcende la possibilité de son personnage qui dans les livres est quelqu'un de réducteur et ici, elle lui donne vraiment une puissance, une majestuosité, une vérité qui est vraiment confondante de justesse. Et rien que pour ça, elle devra repartir avec la statuette de la meilleure actrice. Mais, vous vous en doutez bien, je pense que l'Academy va le donner à Emma Stone parce qu'elle ne va pas vouloir trop se mouiller, elle ne va pas prendre trop de risques, Emma Stone joue super bien dans Pauvre Créature. Pareil, ça serait mérité mais Emma Stone en a déjà une de statuette. Elle a déjà prouvé que c'était une très grande actrice. Et certes, elle est vraiment éblouissante dans Pauvre Créature mais je préférerais que ce soit Lily Gladstone parce que vraiment dans Killers of the Flower Moon je l'ai trouvé juste folle, elle est impressionnante, elle en impose, elle en impose réellement face à tout de même un casting qui est plein de grosses gueules de cinoches. Et elle, elle arrive quand même à ressortir fortement du lot. Mais Emma Stone est vraiment éblouissante dans Pauvre Créature donc que ce soit l'une ou que ce soit l'autre je serais content mais je ne serais plus si c'était Lily Gladstone. Passons donc à la catégorie sur laquelle il va y avoir très peu de doute, la catégorie du meilleur acteur. Ouais bon, semble évident hein. Kylian Murphy va repartir avec la statue de Pauvre Penheimer. En fait les autres, je ne vois pas à quel moment ils sont sur le même plateau que lui. Ils sont tous très bons hein les autres et c'est des acteurs moi personnellement que j'aime beaucoup mais ils ne sont pas sur le même plateau que Kylian Murphy. Kylian Murphy c'est littéralement transcendé pour interpréter Robert G. Pauvre Penheimer. Enfin, il a tout donné et ça se ressent. Donc pour moi, que ce soit moi ou l'Académie, ça va à Kylian Murphy. Ça semble d'une évidence absolument folle et je ne vois pas à quel moment il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui lui vole la statuette. Vraiment. J'adore Jeffrey Wright dans American Fiction, j'adore Bradley Cooper dans Maestro mais ils ne sont pas sur le même plateau que Kylian Murphy. Clairement pas. Il n'y a pas vraiment de questionnement là-dessus. Passons donc à la meilleure réalisation qui elle, va plus nous intriguer tout de même. Alors meilleure réalisation, ça c'est une catégorie qui me pose beaucoup de questions parce que j'aurais tendance à penser à quelque chose de cohérent et de logique mais j'ai toujours en tête le fait qu'il y en a certains dans cette catégorie qui n'ont jamais eu de prix et qui pourtant en mériteraient un. C'est-à-dire que moi, si je m'écoutais, l'Académie le donnerait à Christopher Nolan pour Oppenheimer parce que Christopher Nolan n'a encore jamais eu de statuette de meilleure réalisation. mais j'ai envie de prendre un risque et je pense que l'Académie va le donner à Yorgos Lantimos pour Pauvre Créature. Vraiment. Je pense qu'il va y avoir un revirement de situation et que ça va aller dans cette direction. Ça va faire mal à Christopher Nolan. Ça, j'ai bien conscience. Mais je pense que c'est ça. Et après, personnellement, Jonathan Glazer pour la zone d'intérêt. Parce que niveau expérimentation de réalisation, on est sur un petit cran au-dessus. En fait, que ce soit dans ces deux cas, pour moi, c'est une logique de visuel. C'est ce que j'ai évoqué pour la photo. Yorgos Lantimos a une esthétique très surprenante. Des choix de caméra, des choix d'angle, de prise de vue, de style, d'effet qui font que ça ressort du lot. Et que du coup, visuellement, un film de Yorgos Lantimos a une identité bien marquée. Ça, c'est pour moi la raison pour laquelle l'académie va le donner à Yorgos Lantimos. Et de l'autre côté, Jonathan Glazer, c'est quelqu'un qui a expérimenté à fond pour la zone d'intérêt. Vous regardez des making-of, il a allé très loin. Il a pris plein de black magic, il les a mis dans une pièce et il a laissé les acteurs un petit peu vivre. Et rien que pour moi, ce côté très expérimental devrait être récompensé pour la proposition qui en découle et pour ce que ça donne comme émotion à l'écran. Donc, dans les deux cas, moi, je récompense l'innovation et la proposition. A voir si l'académie va s'orienter vers quelque chose de plus classique puisque même si Oppenheimer est fantastique, la mise en scène de Christopher Nolan est très nolanienne. On verra bien, mais moi, je pense que l'académie va le donner à Yorgos Lantimos et que j'aimerais que ça aille à Jonathan Glazer. Et passons donc maintenant à la dernière catégorie, celle du meilleur film. American fiction. Ben Leclerc, Nikos, Paramigos, Cora Jefferson and Jermaine Johnson, producers. Anatomy of the Fall. Navi Ange Luchani and David Thune. Barbie. David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley and Robbie Brenner, producers. The Holdovers. Mark Johnson, producer. Killers of the Flower Moon. Dan Friedkin, Bradley Thomas, Martin Scorsese and Daniel Lupe, producers. Maestro. Bradley Cooper, Steven Spielberg, Fred Burner, Amy Durning and Christy McCoscoe-Krieger, producers. Maestro. Bradley Cooper, Steven Spielberg, Amy Durning and Christy McCoscoe-Krieger, producers. Poor Things, Ed Geini, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos and Emma Stone, producers. And the Zone of Interest, James Wilson, producer. Bon, le duel final. Lequel je mets de quel côté ? Ça, c'est la question. J'aimerais que ça aille à Oppenheimer. Je pense que l'Académie va le donner à Pauvre Créature. Je ne sais pas pourquoi j'ai un feeling comme ça. Je sens que Pauvre Créature est là. Il a envie de monter sur le devant. Et peut-être que ça pourrait être l'occasion. Parce qu'il y a toujours eu ce duel. Et là que vous preniez les Golden Globes ou les BAFTAs, on s'est posé la question de est-ce que c'est l'un des deux ? J'aurais tendance à penser que l'Académie va le donner à Pauvre Créature pour récompenser la proposition. Moi, personnellement, je donnerais plutôt à Oppenheimer pour récompenser tout ce qu'il propose, en fait, le long-métrage. C'est tellement une expérience sur le ressenti d'un homme dans une période compliquée de l'histoire que je pense que le film peut être récompensé pour ça. Mais de l'autre côté, vous avez ce film qui est vraiment un off-nit. Une proposition visuelle, esthétique, dramatique, sensorielle, émotionnelle qui va très très loin, qui sort du lot, qui cherche vraiment à embarquer le spectateur sur un terrain un peu inconnu pour faire en sorte qu'il soit un petit peu perturbé et qu'il perde ses acquis. Donc, vous avez cette proposition. Et de l'autre côté, vous avez ce classicisme très hollywoodien qui fait nolanien également et qui veut vraiment nous plonger dans l'esprit d'un homme à un moment charnier de notre histoire pour faire en sorte qu'il ressente plein d'émotions. A vous de voir. Moi, selon moi, l'académie va le donner à Pauvre Créature et j'aimerais que ça aille plutôt à Oppenheimer. On verra bien ce qui va se passer ce soir. Bon, eh bien voilà. Nous avons fait notre petit tour. Alors, vous remarquerez que j'ai sauté la catégorie Meilleur Documentaire. C'est parce que j'ai remarqué qu'à part Les Filles d'Alpha... Voilà. Je pourrais dire que Les Filles d'Alpha, mais honnêtement, j'ai aucun autre pronostic. Donc, j'ai préféré sauter cette catégorie, tout comme celle des meilleurs courts-métrages qui sont quelque chose que nous, pauvres Européens, nous n'avons pas forcément tous eu l'occasion de voir. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais voilà. J'ai sauté ces quelques catégories. Vous vous en doutez parce que je n'ai pas moyen d'avoir une maîtrise sur ce qui, je pense, pourrait être le gagnant. Mais toutes les autres, voilà. Dans la grande majorité, je crois que j'ai quasiment vu tous les films. Donc, je pouvais me permettre d'avoir un avis là-dessus. Dites-moi dans vos commentaires les pronostics en attendant que les résultats soient annoncés d'ici quelques heures. Regardez bien la cérémonie puisque moi, je vais aller dormir puisque je commence le boulot à 9h du matin et que je n'ai plus l'âge ni l'envie de faire des nuits blanches à regarder les Oscars. Donc, portez-vous bien. Buvez beaucoup de café et beaucoup de théine pour tenir toute la nuit. Et on se retrouve tout à l'heure pour voir les résultats des Oscars. Et d'ici là, continuez de regarder les films même s'ils ne passent pas aux Oscars ou aux Césars. Et on se retrouvera pour parler de films ici, bien évidemment, et faire des pronostics l'année prochaine. Bonne soirée à tous ! Sous-titrage ST' 501